La situation de sécurité s'était dégradée du côté de Rouangouba. La population s'est déplacée vers Uchuru pour trouver refuge. MSF s'est retirée de la zone de santé parce que les affrontements ne faisaient que progresser. Il y a pas mal de déplacés qui sont bloqués à Rouangouba, mais nous on n'a pas accès à aller à Rouangouba suite à la sécurité. MSF a continué la prise en charge de se déplacer au centre de Rouchuru en mettant des cliniques mobiles et l'appui à certaines structures de santé. Et la grande morbidité ici, je peux dire trois grandes morbidités que nous avons vues. Il y a le paludisme, il y a les iras, donc la pneumonie. Il y a également les pathologies digestives, notamment la diarrhée. Le nombre de déplacés est tellement énorme et les tentes ne sont pas suffisantes pour accueillir tout ce monde-là. Il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas à 100% remplis, notamment la nourriture. Je pense que c'est un grand problème à port en nutrition. Je pense qu'il faudrait une assistance de taille, que ce soit au niveau des soins de santé primaires, que ce soit au niveau de la nourriture des déplacés et aussi du côté roche. Ça va vraiment nous éviter d'autres pathologies contagieuses que nous sommes en train de suivre de près. Sous-titrage Société Radio-Canada